Les gars, aujourd'hui on va essayer de savoir si cette course haussière est en ce moment en train de se renverser, voulant potentiellement dire qu'on a atteint le sommet juste ici. Je vais vous parler de ce qui doit se passer afin qu'on ne continue cette course ascendante, je vais aussi vous parler de l'Ethereum, je vais vous parler des marchés traditionnels, je vais vous parler des MIM coins qu'on voit partout, et bien plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche D. Maintenant, ceci étant dit, parlons du Bitcoin. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que depuis qu'on s'est heurté à la boîte orange, en haut ici à 63 643 dollars, on n'a fait que descendre. Ceci nous a prouvé être une trop grosse résistance et on a commencé à se renverser. On est descendu et je vous ai demandé hier alors sur Twitter, quand on s'approchait de ma boîte orange, est-ce que vous pensez que ma boîte orange va pouvoir sauver le Bitcoin ? Et bien, il semblerait que la plupart d'entre vous pensaient que oui, la boîte orange allait supporter le prix du Bitcoin et effectivement, elle l'a fait. Vous pouvez voir qu'on s'est approché très très près de la boîte orange et maintenant on trouve du support à ce niveau. Donc voilà enfin une bonne nouvelle pour le Bitcoin, la boîte orange fait toujours son taf pour le moment. Comme vous le savez, les boîtes orange représentent souvent de grosses résistances et de gros supports et vous pouvez encore voir ceci ici. Mais alors voilà la grosse question, est-ce que ce bullrun est terminé ? Perso, je pense pas, mais il y a quelques différentes choses auxquelles il faut faire attention juste ici. Et le premier truc, c'est qu'après avoir trouvé du support ici, on a tout de même très clairement du mal à repasser au-dessus de la ligne orange à 59 200 dollars. Ok ? Donc, il faut qu'on repasse au-dessus de cette ligne orange et le plus tôt sera le mieux. Et aussi, si on dézoome, on vient en fait d'apprimer un bas encore plus bas, ici sur un plus grand intervalle. Donc, du point de vue technique, c'est vraiment pas une bonne nouvelle et il y a quelques différentes choses qui nous laissent entrevoir de l'action baissière pour le Bitcoin. En ce moment, on va pas se le cacher. Et aussi, on a la formation en tête-épaule dont on parlait dans les vidéos d'hier qui a fini par être cassée, comme vous le voyez, ce qui est également un mauvais signe, comme on se le disait. Mais avec tout ça, comment est-ce que je parviens alors à toujours vous dire que je suis bullish pour le Bitcoin en considérant tout ce que je viens juste de vous dire ? Eh bien, comme je vous le disais, on a la boîte orange ici à 57 500 dollars et ça n'est généralement pas comme ça que le Bitcoin forme ses sommets. Si vous prenez tous les indicateurs que vous pourrez trouver durant les précédents cycles, c'est pas comme ça qu'on voit généralement un pic. Il y a énormément d'indicateurs sur les plus grands intervalles qui pointent vers un rallye durant les quelques prochaines semaines et les quelques prochains mois. Donc, voilà toujours ma théorie. Je pense toujours qu'on va assister à ce gros rallye, étant donné que tous les indicateurs nous laissent penser ceci. C'est ce que j'arrête pas de vous dire et ça fait un moment qu'on en parle ici, sur cette chaîne. Là, on a effectivement une petite correction sur notre chemin, c'est vrai, mais aucune raison de s'inquiéter, selon moi, du moment que ces niveaux parviennent à tenir le coup. Par contre, on doit bel et bien assez rapidement repercer le niveau de 59 300 dollars. Il faut qu'on récupère cette zone, il faut qu'on continue notre élan haussier vers le haut. Si on ne parvient pas à faire ça, si on continue d'avoir cette incertitude ici, Donc, si on ne parvenait pas à se ressaisir, si jamais on chutait du niveau de 57 600 dollars, alors il semblerait probable qu'on ne continue alors à chuter et qu'on rencontre la prochaine boîte orange, qui elle alors se trouve à 51 163 dollars. Comme toujours, les gars, je vous tiendrai à former de tout ça, mais voilà en gros la situation. Tant que maintenant, il faut qu'on ne reperce cette ligne orange à 59 300 dollars le plus vite possible, afin qu'on ne puisse prolonger notre élan haussier ici et qu'on ne continue à voir le prix du bitcoin s'élever. On veut voir cette poussée continuer et on veut voir les gros rallies annoncés pour la dernière partie de cette année. Et aussi, une chose à noter est que la prédiction de plan B pour le mois d'octobre dit qu'on va clôturer au-dessus de 63 000 dollars. Donc, si on veut que la prédiction de plan B ne soit à nouveau avérée, alors il faudrait en fait qu'on ait un rallye jusqu'au-dessus de la boîte orange d'ici les 48 prochaines heures. Du coup, ça va être super intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais, est-ce que vous pensez qu'on va assister à un gros rallye afin que la prédiction de plan B ne devienne une fois encore avérée ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir percer la boîte orange d'ici les 48 prochaines heures ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je fais bien sûr référence à ce tweet juste ici, où plan B a été en mesure de prédire exactement ses cibles jusqu'à maintenant. En août, 47 000 ou au minimum 47 000 dollars. Ensuite, on a septembre avec 43 000 dollars qui était une fois encore précis. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir raison cette fois encore ? Il annonce octobre au-delà de 63 000 dollars, donc on va voir les gars, et je vous tiendrai au courant. Et sinon, si vous voulez obtenir de chouettes bonus, vous aurez jusque 4530 dollars sur Bybit avec ce lien juste ici. Aussi jusque 1200 dollars en fait, il faut que je change tout ça. Donc oui, 1200 dollars par ici sur Femex et 2040 dollars par là sur Cetrait. Donc, n'hésitez pas à profiter de tous ces bonus, vous trouverez les liens en bas dans la description. Ok, maintenant parlons un peu de l'Ethereum, parce que notre Ethereum a chuté en dessous de la ligne orange, ici à 4000 dollars, et on a eu du mal à la repercer une, deux, trois, quatre fois. Mais maintenant, on a une chandelle verte qui repasse heureusement au-dessus. Donc ça, c'est pas mal pour l'Ethereum, mais une chose par contre qui, elle, n'est pas terrible, c'est que la ligne de tendance de support sur laquelle on se basait ici depuis un moment a été perdue également. On est également en dessous de ceci, et regardez, elle a essayé de nous supporter juste ici, mais on n'a pas réussi à tenir, donc c'est malheureux pour l'Ethereum. Gardez un oeil sur tout ça, et en ce qui concerne les niveaux de support et résistance, vous les connaissez déjà tous. Vous en avez un ici, bah, à 4000 dollars bien sûr, vous avez un support à 3680, et ensuite la grosse résistance à 4360 et 4456 dollars. Si on arrive jusque là, alors il sera tendre à évaluer la situation, mais on a le temps. Mais une chose à laquelle il faut faire attention ici également, c'est que les marchés traditionnels, et bien ils ont apprimé un all-time high il y a quelques jours, et maintenant ils latéralisent un petit peu. Les marchés traditionnels ont toujours l'air relativement fort, mais ceci est bien sûr une bonne chose aussi pour le Bitcoin, ainsi que les cryptos en général. Ok, les meme coins explosent de tous les côtés. Et vous savez, je vous ai parlé de Shiba, je vous ai parlé de Floki, et quand je vous parlais de Floki d'ailleurs, c'était genre qu'il était ici, en bas, quelque part, au mois d'août, et maintenant, bon, je pense que le graphique parle de lui-même. On a vu des gains de... C'est juste complètement incroyable ici, pour tous ceux qui ont investi plus tôt. Et ce que je vous disais, c'est que même si les meme coins sont ce qu'ils sont, à savoir des blagues, et qu'aussi je ne suis personnellement pas investi dans ce genre de projet, et bien ça ne change pas le fait que je comprends que lorsque de nouveaux investisseurs particuliers affluent dans les marchés des cryptos, et bien les meme coins vont assurément être l'un de leurs premiers achats. C'est juste indéniable, on a vu ça à de nombreuses reprises, avec le Dogecoin par exemple, avec Shiba maintenant, et même Floki, genre, c'est juste comme ça que ça marche. Donc vous ne devriez pas... Genre, ne négligez pas les meme coins entièrement, juste parce qu'ils ne sont pas sérieux, parce que vous êtes toujours en mesure de vous faire énormément d'argent grâce à eux. Prenez par exemple Shiba, qui nous montre comment le faire, et c'était le cas avec le Doge par le passé, et aussi Floki en ce moment. C'est juste complètement ridicule, c'est vrai, c'est un truc de fou, et j'ai aucune idée de pourquoi les gens achètent ce genre de truc, mais... bah ouais, c'est juste maintenant en train de se faire un chemin vers le top 10, donc c'est vrai, c'est complètement irréel. Mais voilà, je voulais juste vous montrer tout ceci, ne négligez pas des choses, juste parce que vous pensez qu'elles sont stupides. Parce que même ce genre de choses stupides peuvent voir des gains de malades. Et bah ouais, parfois, même les gens stupides sont ceux qui font le plus d'argent, et parfois même plus que vous. Donc gardez bien ceci dans un coin de la tête, parce que ce genre de jetons peut toujours faire des folies. Mais bien sûr, c'est en fonction des circonstances à chaque fois. Mais là, pour le coup, je pense que tout le monde a commencé à shorter Shiba en ce moment. J'ai jeté un oeil à Binance, et le financement est en ce moment genre en négatif de 0,1%, ce qui veut dire que beaucoup de personnes sont en train de shorter Floki... Euh, pas Floki, Shiba Inu, donc ça va être intéressant à voir. Sinon les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.